que je vous propose c'est de commencer donc bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode environnement de travail hybride animé par notre partenaire medsys aujourd'hui sera abordé donc comment allier la sécurité et le nomadisme avec office 365 le second épisode interviendra courant janvier donc animé toujours par les équipes medsys je me présenter à vous je suis fabien balny je suis responsable des microsoft expérience lab de bordeaux et de toulouse donc je vais essayer de prendre la main sur la présentation ce qui est le cas c'est parfait donc microsoft en fait comme vous le savez c'est donné pour mission d'apporter à chaque individu les moyens de réaliser leurs ambitions mais également de permettre à chacune des organisations d'être produit le plus productif possible quelle que soit leur taille leur métier et donc d'être un impact positif pour la société notre philosophie chez microsoft elle s'articule autour de cinq grandes valeurs que vous voyez actuellement à l'écran l'innovation l'intelligence artificielle le cloud de confiance qui va être une des thématiques à aborder aujourd'hui la diversité l'inclusion et enfin la responsabilité sociale ce sont les valeurs qui ont été donc insufflés par microsoft et donc notamment par notre par notre pdg satya nadela en france cette cette approche s'est traduite par un renforcement de notre ancrage régional pour être au plus près au coeur des innovations et des investissements donc ça nous permet d'être ainsi au plus près de tous les acteurs locaux et de pouvoir vous accompagner au quotidien avec notre écosystème partenaire aujourd'hui donc les microsoft expérience lab sont des plateformes qui sont à votre service et qui font un parti intégrante de ce que nous avons indiqué par le plan microsoft en france les microsoft expérience lab sont donc des plateformes disponibles qui réinventent notre présence dans les régions ces plateformes sont disponibles aujourd'hui dans cinq métropoles françaises et notre philosophie s'articule autour de trois axes majeurs premier axe un axe d'idéation c'est un espace dédié aux échanges à la réflexion autour des personnes perspectives liées à la transformation numérique des organisations la deuxième notion et le deuxième axe est autour de l'accessibilité la réflexion et la révolution numérique connaît notre société encore plus pendant la période que nous connaissons dû au confinement les labs doivent être également un lieu de vulgarisation pour l'ensemble des individus enfin troisième troisième axe et non des moindres l'inclusion exemple d'inclusion que vous retrouverez dans l'ensemble des labs c'est notamment une initiative citoyenne et solidaire qui a été lancée par microsoft il ya deux ans de cela à laquelle notamment participe med6 qui est l'école lié à microsoft qui une initiative commune qui a été lancée donc avec une organisation qui s'appelle simplon et qui a pour objectif d'accompagner la reconversion et la certification de futurs experts autour de l'intelligence artificielle et de la data comme je vous le disais les microsoft expérience là sont également un lieu d'idéation dans lequel vous allez pouvoir bénéficier de l'expertise de nos partenaires mais également des collaborateurs microsoft qui vont vous accompagner dans des parcours immersifs pour vous permettre de prendre en main des solutions technologiques qui pourraient faire sens à votre entreprise ou à votre organisation notamment lié aux fonctions métier présentes au sein de vos organisations mais également lié à votre votre secteur d'activité les microsoft expérience là aujourd'hui sont ouverts dans différentes métropoles vous les retrouverez à nantes à bordeaux et à toulouse dont je suis le représentant pour les pour les deux dernières métropoles d'autres microsoft expérience lab verront le jour dans les dans les métropoles de lyon et marseille comme vous le savez nous avons connu un contexte en 2020 qui nous a poussé à nous réinventer au quotidien vous les premiers et ensuite chaque individu et pour cela nous animons ce type de session qui nous permet en fait et qui vous permet de bénéficier du savoir faire de nos partenaires je vais maintenant laisser la parole à laurent de roche qui est le directeur des activités médecis grand ouest donc je vous remercie déjà de votre attention et de votre participation je vous souhaite une excellente session et j'en profite également pour vous inviter à prendre soin de vous et de vos proches et puis bien entendu passer de très belles fêtes de fin d'année si je ne vous avais pas d'ici là quelques adresses utiles laurent maintenant je te laisse je te laisse la parole bonjour à tous merci beaucoup fabien donc effectivement laurent de roche excuse moi françois je est ce que tu pourras passer merci donc je vais me présenter rapidement donc laurent de roche je suis le directeur des activités de médecis grand ouest je vais vous faire une courte présentation de la société donc médecis c'est une société donc créée fin 2011 par laurent caillat qui est qui est un pur player microsoft et qui est aujourd'hui implanté dans toute la france puisque nous avons ouvert récemment des agences à en provence et à strasbourg pour ma part donc je suis situé dans le grand ouest sur nantes nous avons une direction régionale qui est assurée par yannick avait et donc nous avons une agence de rennes qui a été créée en 2017 et l'agence de nantes qui a été créée en 2019 donc aujourd'hui françois est ce que tu peux s'il te plaît passer au slide suivant donc aujourd'hui nous avons 12 niveaux de partenariat gold avec microsoft et deux spécialités de spécialités avancées donc nous sommes vraiment un véritable partenaire et nous avons beaucoup d'interactions avec les équipes de microsoft que soit sur l'ouest mais également dans sur tout le territoire français et nous avons également des partenariats avec un certain nombre d'éditeurs notamment tournés autour de la sécurité comme alcide varonis one identity et nous travaillons également sur des aspects collaboratifs avec des sociétés comme le maps donc nous avons vraiment un portefeuille qui nous permet d'adresser l'ensemble des besoins de nos clients donc notre expertise et bien elle est un peu elle peut se décomposer comme si comme comme c'est présenté sur ce sur ce slide ça que nous travaillons sur les différents silos en fait qui qui représentent les besoins que nos clients aujourd'hui nous remontent donc la partie cybersécurité la data intelligence la partie infrastructure qui reste qui reste un vecteur de projet très important pour nous au niveau au niveau des solutions microsoft la partie business platform le modern workplace le modern workplace également avec toute la partie collaborative autour de des usages office 365 teams c'est des sujets qui sont aujourd'hui d'actualité du fait de la situation actuelle notamment liée au co vide et enfin nous avons également des ce qu'on appelle des services manager qui nous permettent d'offrir à nos clients des solutions de ticketing et qui leur permettent d'assurer le support sur sur l'ensemble du périmètre des solutions microsoft donc voilà pour ma présentation rapide de 2m6 je vais vous laisser dans les mains de françois brouchet donc qui va animer cet atelier qui est notre expert donc sur la partie au 3 6 5 et sécurité et qui va donc animer cet atelier cet atelier pour nous aujourd'hui merci à tous et bonne bonne présentation à toi françois bonjour à tous j'ai commencé par me présenter du coup je suis françois brouchet je suis lead consultant chez netis voilà et je travaille essentiellement sur tous les aspects autour de la sécurité d'office 365 et du monde collaboratif qu'on va retrouver à l'intérieur donc dans cet atelier on va je vous faire une petite introduction sur la problématique qui est comment allier du nomadisme du télétravail et comment aller tout ça avec de la sécurité donc ça va passer par protéger les accès aux données d'entreprise protéger la manière dont les utilisateurs vont se connecter une protection des périphériques protection des vos applications métiers et puis on terminera par une conclusion qui va être un peu un résumé de toutes les bonnes pratiques qu'on va pouvoir détailler dans cet atelier alors sur introduction alors le télétravail le télétravail vous le savez tous vous êtes sûrement chez vous actuellement le télétravail s'est énormément imposé cette année donc c'est un changement qui s'est souvent réalisé dans l'urgence donc on a noté qu'il y avait quand même deux visions de sociétés différentes des sociétés qui étaient déjà plus ou moins prêtes au télétravail parce que les collaborateurs avaient déjà un à deux jours par semaine où ils pouvaient travailler depuis leur domicile donc souvent ils se connectaient en VPN et du coup ils avaient accès exactement aux mêmes ressources le fait que le télétravail se soit imposé de manière forte cette année du coup on s'est retrouvé avec des VPN qui étaient un peu saturés qui n'avaient pas été dimensionnés pour ça ou des manques de licences sur les VPN quelque chose qui est arrivé régulièrement aussi on avait une autre vision des sociétés qui n'étaient pas du tout prêtes au télétravail mais qui ont été obligés de se mettre en ordre de marche cette année et du coup le télétravail s'est mis en place de force sans forcément regarder le côté sécurité ils ont apporté aux utilisateurs le côté collaboration mais le côté sécurité a souvent été mis en deuxième plan donc on va voir qu'il est quand même possible de mettre en place facilement certains aspects le nomadisme c'est une réalité depuis quand même beaucoup d'années maintenant c'est que dans toutes les sociétés on va avoir une équipe commerciale qui va être amenée à se déplacer des équipes de direction qui vont se déplacer également donc c'est sous-entendu des connexions depuis le train, depuis des aéroports, depuis leur domicile aussi donc voilà tout ça c'est un risque de sécurité la première éthique va du coup être comment garantir la sécurité de l'information les utilisateurs vont se connecter à partir de connexions internet qui ne sont pas forcément maîtrisées je prends l'exemple de leur box internet depuis des connexions depuis des McDonald's, des aéroports, tout ça ils sont potentiellement sur des postes de travail personnels le biode c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui l'environnement de travail autour n'est pas maîtrisé forcément un utilisateur qui se connecte depuis le train forcément il peut y avoir des regards indiscrets donc ils peuvent mettre en péril certaines informations et puis je trouve qu'il y a aussi un autre problème ça va être la solitude du collaborateur aujourd'hui un utilisateur qui va être dans son open space il reçoit un mail suspect le premier réflexe qu'il va avoir c'est de poser la question à ses collègues qui sont autour de lui aujourd'hui en télétravail il va moins avoir ce réflexe et donc c'est potentiellement une faille supplémentaire le paysage de la sécurité change rapidement on s'en rend bien compte sur ces derniers mois et je dirais même sur ces dernières années il y a eu énormément d'attaques informatiques il y a eu le CHU de Rouen l'année dernière Covea cet été Sopra, Stéria le mois dernier et puis tout récemment il y a eu Randstat au début de semaine j'ai même entendu ce matin l'éditeur FireEyes qui avait également des problèmes informatiques donc voilà tout ça pour dire que maintenant toutes les sociétés peuvent être touchées par les cyberattaques donc un fait c'est que dans beaucoup de sociétés il n'y a pas forcément d'équipe de personnes qui sont dédiées à la sécurité c'est pour ça que ce qui peut être intéressant c'est de s'appuyer sur des partenaires qui eux ont peut avoir cette expertise sécurité je pense à Microsoft parce que voilà ils ont aujourd'hui beaucoup de collaborateurs qui vont travailler sur la sécurité et qui peuvent nous aider les attaques ciblent tous les éléments c'est exactement ça aujourd'hui le monde de l'IoT des objets connectés est de plus en plus fort on a tous des mondes connectés qui peuvent potentiellement être une source d'attaques supplémentaires ça étant le périmètre de l'attaque beaucoup de sociétés voilà maintenant il faut plus se demander si en tant que responsable informatique si on va se faire attaquer il faut se demander quand est-ce qu'on va se faire attaquer sur donc si on reprend un peu le modèle le modèle traditionnel donc c'était le modèle qu'on avait il y a quelques années donc il y avait des utilisateurs qui étaient salariés de l'entreprise qui se trouvaient dans les locaux de l'entreprise ils travaillaient depuis des périphériques qui étaient gérés par la société les applications étaient essentiellement toutes internes et du coup vous aviez votre pare-feu qui vous protégeait des attaques extérieures si on fait un parallèle par rapport au monde qu'on va avoir aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui on va toujours avoir ce réseau ce réseau d'entreprise qui est protégé de la même manière qu'avant sauf qu'on va avoir beaucoup d'interactions autour c'est-à-dire qu'il y avait des salariés avant maintenant vous avez toujours vos salariés mais vous avez également des partenaires qui peuvent avoir besoin d'accès à des données il y a également des clients qui peuvent aussi avoir besoin d'accès à des données toute cette population elle va se connecter soit à partir de devices d'entreprise ou alors ça peut être aussi à partir d'équipements personnels vos applications et vos données d'entreprise avant elles étaient dans votre réseau maintenant elles vont être situées dans beaucoup d'applications SaaS dans des applications cloud on peut avoir par exemple une CRM un ERP ou simplement des logiciels RH qui vont être disponibles en moins de cesse donc tout ça ça va être ça change le monde ça change l'existence on va dire avant c'était un peu différent c'est là où on commence à se dire que dans votre réseau dans une entreprise vous avez une DMZ qui permettait de faire des publications et la sécurité aujourd'hui cette DMZ il faut la revoir parce qu'elle ne permet pas de protéger tous ses aspects des menaces elles ne viennent plus forcément de l'extérieur maintenant aussi il faut se dire que les menaces elles peuvent venir de l'intérieur de l'entreprise et du coup c'est pour ça qu'on va y venir sur comment protéger les accès aux données d'entreprise je vais commencer par un petit chiffre donc c'est une source Microsoft c'est qu'en gros environ 80% des attaques sont dues à des mots de passe trop faibles ou à des vols de mots de passe et la réponse que va donner Microsoft à ça c'est que une des premières étapes pour commencer à sécuriser son système d'information ça va être de passer par de l'authentification multifacteur selon eux ça peut prévenir 99,9% des attaques donc ça va être une des premières choses auxquelles il va falloir penser si je reprends un peu le paysage actuel donc pour les entreprises qui vont travailler avec Office 365 qui vont avoir un peu d'Azure Active Directory c'est que vous avez je vais prendre le laser donc vous avez vos utilisateurs qui sont dans votre dans votre Active Directory on-premise cette Active Directory et du coup vos comptes utilisateurs sont répliqués avec un Azure AD Connect tout ça dans l'Azure Active Directory vous avez des utilisateurs extérieurs donc ça peut être des partenaires des clients des utilisateurs internes mais qui vont se connecter depuis d'autres depuis d'autres positions c'est tout ça d'un autre côté vous avez directement toutes vos ressources les ressources du cloud Microsoft donc c'est les ressources que vous connaissez bien ça va être Exchange Online SharePoint Teams vous avez également possibilité d'ancrer d'autres applications on verra ça un petit peu plus tard mais la protection des applications type cloud via Azure Active Directory et puis vous avez aussi vos applications qui sont on-premise votre intranet par exemple tout ça on voit bien qu'il y a un point central qui va être l'Azure Active Directory donc si on souhaite protéger la connexion des utilisateurs ça va être notamment protéger l'accès à l'Azure Active Directory donc on va reprendre sur quelques bases on va dire forcément pour protéger l'accès ça va être l'authentification multifacteur donc très simplement très rapidement un rappel sur ce qu'est l'authentification multifacteur donc c'est utiliser plusieurs moyens pour authentifier les utilisateurs on parle beaucoup de second facteur donc ça va être basé sur ce que l'on sait comme un mot de passe un code PIN basé sur ce que l'on peut avoir un téléphone ou un token ou basé sur ce que l'on est une empreinte digitale ou un iris donc à droite ça va être un écran que les utilisateurs voient à chaque fois qui vont essayer de se connecter ça je passe parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup si je reviens un peu autour des moyens d'authentifier les utilisateurs donc on va avoir aujourd'hui c'est un login et un mot de passe donc le mot de passe c'est le dilemme de tous les responsables de l'informatique c'est on a le choix entre faire un mot de passe simple qui va être facile à usurper ou alors on va faire on va mettre en place des mots de passe complexes qui vont être difficiles à retenir pour les utilisateurs et c'est là où de nouveaux problèmes vont arriver comme ce que vous connaissez tous ils vont écrire leur mot de passe sur un post-it situé à côté de l'ordinateur donc pour pallier ça on va pouvoir faire un petit peu mieux en implémentant un second facteur le second facteur ça va être soit le SMS soit un appel sur son téléphone alors qu'aujourd'hui voilà c'est un peu une faille on va dire parce qu'il y a certaines attaques qui vont consister à appeler un opérateur en disant bonjour j'ai perdu mon téléphone est-ce que vous pouvez me renvoyer une carte SIM tout ça pour dire voilà le password le SMS et les appels peuvent être une faille si on veut encore faire encore un peu mieux et bien on va passer sur le mot de passe plus l'application Authenticator disponible sur un smartphone des tokens ou des tokens physiques ou des tokens logiciels donc là on va se baser sur directement le réseau internet et le smartphone de l'utilisateur l'application Microsoft Authenticator c'est tout simplement ou une notification où on passe sur un code OTP et puis après voilà si on veut encore faire mieux on va passer un peu sur ce qu'on appelle le passwordless c'est-à-dire qu'on va dire demander à l'utilisateur de ne plus utiliser son mot de passe et donc on va passer sur des mécanismes comme Windows Hello ou s'authentifier directement via l'authenticator ou des clés de sécurité Fido 2 je reviendrai un peu sur ces aspects passwordless un peu plus tard l'objectif de mettre en place ces doubles facteurs c'est essayer de mettre en place une double authentification intelligente c'est qu'on ne va pas uniquement demander à l'utilisateur à chaque fois qu'il se connecte de devoir renseigner le code qui lui a été envoyé par SMS c'est souvent contre-productif et ça c'est réparmatif pour les utilisateurs sur la partie Azure Active Directory ce qu'on va pouvoir mettre en place c'est ce qu'on appelle les accès conditionnels on va avoir des signaux donc les signaux qu'est-ce que c'est ça va être la personne qui se connecte l'utilisateur ainsi que sa position donc ça peut être sa position un pays il se connecte depuis la France depuis l'Allemagne depuis la Chine ça peut être son device donc l'équipement appartient de laquelle il va se connecter son ordinateur son smartphone personnel ou non les applications qu'il va utiliser donc ça peut être souvent ça va être un navigateur ça peut être Edge Chrome ou même Tor et du coup sa notion de risque la notion de risque c'est une notion qui est un peu plus interne à Microsoft qui va mettre un score on va dire sur la connexion de l'utilisateur pour voir si c'est une connexion à risque ou non donc ça se base essentiellement sur l'adresse IP à partir de laquelle il se connecte si les propriétés de connexion sont inconnues et voilà c'est tout des mécanismes internes à Microsoft qui vont permettre de donner ce score une fois les signaux pris en compte on va avoir des possibilités qui vont être toutes simples ça va être d'autoriser l'accès de l'autoriser mais en demandant un second facteur ou alors on va l'autoriser de manière limitée on va dire donner accès uniquement à certaines ressources ou tout simplement bloquer l'accès alors je vais vous prendre quelques exemples un peu de nous de ce que moi et de ce que Metsis a l'habitude de mettre en place comme règle donc c'est des règles qui sont très simples mais qui permettent d'apporter un minimum de sécurité on va avoir un utilisateur donc qui va se connecter depuis le réseau de l'entreprise il va utiliser son ordinateur fourni par l'entreprise et du coup un navigateur validé par l'entreprise donc les petits pointillés carrés symbolisent l'appartenance qui est des équipements et du coup vu qu'ils se connectent depuis le siège de l'entreprise via des ordinateurs approuvés par l'entreprise on peut très bien dire ok cette connexion elle est conforme on va l'autoriser directement pour aller un petit peu plus loin on va avoir ce même utilisateur qui va se connecter du coup cette fois depuis son domicile mais avec mais toujours avec son ordinateur fourni par l'entreprise et depuis un navigateur approuvé alors quand je dis ordinateur d'entreprise ça va être essentiellement les applications situées sur cet ordinateur je pense surtout à la suite Office Outlook à OneDrive et tout ça cet utilisateur étant chez lui mais quand même sur des équipements gérés par l'entreprise on va partir du principe que la connexion est relativement sûre mais on va quand même lui demander de se double authentifier symbolisé par le petit cadenas et du coup on va lui donner accès aux applications du cloud Microsoft Office 365 si on va aller plus loin toujours ce même utilisateur il va se connecter depuis son domicile mais cette fois il va utiliser son ordinateur personnel avec peut-être sa suite Office personnelle ou une suite Office peut-être illégale je ne sais pas et un navigateur qui n'est pas géré par l'entreprise sur la connexion des applications lourdes Office on se dit on est sur un ordinateur qui n'est pas géré par l'entreprise il n'y a aucune raison que l'utilisateur puisse accéder à des données donc on bloquerait la connexion par contre on peut entendre qu'un utilisateur va utiliser son ordinateur personnel pour se connecter à la messagerie sur le web pour consulter ses emails rapidement ou juste pour prévenir par exemple qu'il n'est pas là dans ce cas-là on va pouvoir accorder moyennant une double authentification l'accès à l'utilisateur Outlook uniquement Outlook par exemple les données qui peuvent les données entreprises qui peuvent être dans SharePoint ou il ne donnera pas accès s'il n'est pas sur un ordinateur n'appartenant pas à l'entreprise voilà quelques règles qu'on va pouvoir mettre en place je parlais beaucoup de la connexion des applications Microsoft mais voilà ça va élargir toutes les applications qu'on va pouvoir retrouver dans l'écosystème Azure AD donc les applications qui ont été approuvées et déclarées par un administrateur dans Office 365 alors sur comment on peut proposer cette double authentification aux utilisateurs donc ça c'est un peu un cas d'usage que j'ai proposé à plusieurs clients et qui leur a satisfait donc ça va être une première étape qui va être construction de la solution donc la mise en place de toutes les règles que je vous ai expliquées précédemment ça va être la réalisation de script donc j'avais préparé un script qui allait checker tous les jours l'utilisateur qui avait renseigné un second moyen un second facteur d'authentification et si on se rendait compte qu'il avait bien activé peut-être son numéro de téléphone ou un second facteur on lui activait le MFA ça s'est traduit du coup par une phase de communication qui était présentée aux utilisateurs ce qui est le MFA on a préparé des lots et du coup par vague on incitait les utilisateurs à aller pré-configurer leur second facteur sur l'URL connue de tous aka.ms MFA setup une fois qu'ils avaient fait on leur laissait 14 jours 30 jours pour le faire et une fois qu'ils avaient fait ces actions le script réalisé dans la phase de construction activait automatiquement le MFA aux utilisateurs si au bout des 14 jours ils n'avaient pas configuré le MFA ils étaient automatiquement promptés pour renseigner leur second facteur d'authentification à la connexion suivante donc je parlais tout à l'heure qu'aujourd'hui une bonne méthode pour vraiment protéger sa connexion c'est on parle du passwordless Microsoft avait fait une étude il y a quelques mois ou années je ne sais plus pour dire qu'en gros la gestion des mots de passe coûtait à peu près 50 dollars par utilisateur et par an donc ça intégrait le temps que l'utilisateur allait passer à renouveler son mot de passe donc en trouver un nouveau en apportant toute la complexité qu'il fallait mais également ça incluait le fait qu'il avait oublié son mot de passe et qu'il contactait le support pour avoir plus une réinitiation de son mot de passe le passwordless ça se traduit comment dans la première image à gauche ça va se traduire par au moment de mon authentification je vais avoir mon téléphone qui va se réveiller et l'authenticateur qui va se réveiller qui va me présenter plusieurs chiffres et du coup pour m'authentifier on va me demander d'appuyer sur le chiffre 10 dans l'exemple un autre moyen donc ça va être d'utiliser des tokens physiques donc au moment des tokens physiques donc ça peut être des clés des clés d'authentification FIDO2 chez METIS on a l'habitude de travailler avec des clés Yubico donc au moment où je m'authentifie le navigateur va me demander de rentrer ma clé USB donc c'est une clé USB ou une clé NFC et du coup de valider ma connexion via cette clé ou si on veut protéger un peu plus fortement pas uniquement la connexion à un navigateur mais tout le poste de travail on va passer sur des mécanismes Windows Hello où du coup on a juste besoin de sourire à son ordinateur pour pouvoir le déverrouiller donc c'est des mécanismes en fait qui sont considérés comme un peu plus sécurisés parce qu'on va s'authentifier via des certificats au moment on va avoir une première étape qui va consister à enrôler son périphérique donc le périphérique ça va être le téléphone ça va être le token ou l'ordinateur cet environnement va générer une paire de certificats un certificat public qui va être mis à disposition côté cloud et un certificat privé qui va être mis qui va être dans l'ordinateur ou dans le téléphone ou dans le token physique donc cette norme FIDO2 sur laquelle va se baser Windows Hello et les tokens physiques c'est un standard qu'on appelle le FIDO2 ça va se baser sur deux protocoles le web HOT qui va permettre d'authentifier de faire un lien entre le navigateur et un service web le service web du coup dans des cas dans l'utilisation d'Azure AD c'est Azure AD et le protocole CTAP qui lui va permettre de faire le lien entre le token physique le token physique dans le cadre d'utilisation de clé d'authentification et le navigateur ce qu'il faut savoir c'est que le mot de passe ne disparaît pas il est juste non utilisé au moment d'authentification l'utilisateur va quand même devoir la clé privée étant stockée sur un téléphone sur un ordinateur ou sur un token physique l'utilisateur va quand même avoir besoin de valider le déchiffrage de cette clé privée donc ça va passer par soit un mécanisme biométrique avec Windows Hello ou alors ça va être de valider un code PIN de déverrouillage sur la clé d'authentification bon voilà tout ce qu'on peut dire un peu sur la sécurisation des accès utilisateurs donc si on passe au chapitre suivant donc sur la protection des équipements donc on va dire que c'est pareil le paysage a un peu changé aussi c'est qu'avant dans le monde professionnel on se trouvait beaucoup avec des ordinateurs portables des ordinateurs fixes et des smartphones professionnels qui avaient été donnés par l'entreprise aujourd'hui vu que le paysage change on va dire de plus en plus on va avoir le biode qui va rentrer en compte et du coup on va avoir de nouveaux équipements qui vont apparaître c'est là où avant les sociétés étaient très fortement utilisaient très fortement les produits Windows Windows 7 essentiellement Windows 10 maintenant dans le monde un peu biode on va se retrouver avec de nouveaux périphériques donc on va avoir des périphériques Android des périphériques iOS qui vont être soit sur des smartphones qui vont être sur des tablettes sur des ordinateurs avec les macOS donc voilà ce qui va être important quand on commence à proposer aux utilisateurs de faire du biode c'est quand même que l'entreprise puisse quand même conserver la gestion de l'équipement et de ne pas pouvoir laisser les données de l'entreprise partir sur n'importe quel équipement donc cette protection va passer par quelque chose de tout simple c'est déjà d'avoir un antivirus sur son ordinateur donc je prends l'exemple d'il y a quelques temps c'était Microsoft Defender ATP qui a évolué en Defender for Endpoint donc c'est un peu plus qu'un antivirus parce qu'on va vraiment faire avec ce produit de l'analyse comportementale c'est un produit qui est très intéressant par rapport à ses concurrences et qu'il est entièrement ancré dans le système d'exploitation Windows 10 et que ce n'est pas un outil un exé qu'on va installer en plus en 2019 la solution Endpoint Protection avait été classée dans les leaders par le Gartner pour la petite anecdote alors ce qu'on peut se dire comment sécuriser les postes Windows 10 donc il faut bien garder cette gestion des postes Windows 10 et donc ça va passer par des outils de gestion donc avant les utilisateurs lancer leur VPN et du coup ils pouvaient facilement le poste était géré par SCCM si on était sur une architecture simple ou d'autres produits comme l'Endesk le VPN comme je l'avais expliqué à l'introduction avait commencé à monter à montrer ses limites et du coup on peut passer sur des solutions qui sont un peu plus cloud et qui vont permettre de manager aussi bien des postes dans l'entreprise que des postes à l'extérieur de l'entreprise c'est pour ça qu'on va avoir de ce côté-là la partie Intune la partie Intune qui va être une solution qui est une solution de MDM au départ mais qui s'est un peu énormément développée pour devenir de l'UEM donc le UEM c'est un peu plus ça englobe un peu plus de périphériques ça va englober aussi maintenant les ordinateurs et donc voilà cette solution Intune peut venir en remplacement ou en remplacement peut-être de vos solutions actuelles de gestion d'ordinateur qui vont être MMCM SCCM Landesk ou d'autres outils de ce type sur le monde le monde des smartphones donc comment Intune peut m'aider à manager mes smartphones donc ce qui s'est passé avec le télétravail qui s'est très fortement imposé c'est que beaucoup d'utilisateurs n'avaient pas forcément de téléphone professionnel et du coup il y a des entreprises qui ont tout simplement dit ce serait bien que tu reroutes ta ligne fixe qui est sur ton bureau vers ton téléphone personnel comme ça tu ne vas pas manquer d'appel en étant chez toi ça a été un premier usage et de cet usage de nouveaux usages sont apparus c'est-à-dire l'utilisateur a pu se dire tiens je vais également mettre ma messagerie d'entreprise sur mon téléphone je vais pourquoi pas ajouter aussi mon OneDrive pour pouvoir avoir accès à certains documents et tout ça donc quand on est sur des équipements qui sont gérés par l'entreprise donc ça va être l'image de gauche on va être dans un mode un peu de device management où du coup s'agissant d'un téléphone professionnel fourni par l'entreprise l'entreprise va gérer entièrement tout le périphérique elle va pouvoir y déployer des applications elle va pouvoir y déployer des stratégies des stratégies de configuration ou des stratégies de sécurité et elle peut aller plus loin ou dans le sens en cas de téléphone perdu elle peut également le réinitialiser quand on va être quand les utilisateurs vont commencer à utiliser leur smartphone personnel donc ça va être un peu plus compliqué parce que l'entreprise les utilisateurs ne veulent pas que forcément que l'entreprise s'incruste dans son téléphone et c'est là on va avoir des mécanismes de management applicatif donc ces management applicatif ça va être en gros dans le téléphone personnel de l'utilisateur pour les utilisateurs qui l'acceptent bien entendu ça va être de créer une bulle une bulle professionnelle dans laquelle on va pouvoir mettre des données de l'entreprise donc les données de l'entreprise ça va être un Outlook ça va être un SharePoint ça va être son OneDrive qui vont pouvoir être dans un environnement hermétique je dis que cet événement cet environnement est hermétique parce qu'on va pas pouvoir appliquer des stratégies c'est à dire éviter le mélange entre les deux mondes le monde professionnel et le monde personnel je pense notamment au copier-coller entre deux applications en cas de problème ou en cas de litige ou de perte du téléphone personnel de l'utilisateur il va forcément avoir l'entreprise à la possibilité de supprimer cette bulle d'entreprise du téléphone sans impacter toutes les autres applications et toutes les autres données de l'utilisateur alors si je vais continuer donc je vais continuer sur la protection des données donc c'est notamment vos données métiers ce que j'expliquais en introduction c'est qu'au départ vos données métiers elles étaient cloisonnées dans votre réseau d'entreprise maintenant de plus en plus elles vont commencer à s'étendre au-delà au-delà du réseau de l'entreprise via des applications SAS ou même via des données qui vont être exposées sur les devices des utilisateurs ou dans des espaces non protégés je vais commencer juste par quelques chiffres donc c'est des chiffres qui ne sont pas tout jeunes qui doivent dater de 2018 ou 2019 je ne sais plus donc ce sont des sources Microsoft ce qui va être intéressant de noter c'est que voilà le vol de données d'entreprise il a fortement augmenté ces derniers temps donc c'est forcément une donnée rare qui se vend très cher sur le marché noir sur le dark web et ce qui est aussi intéressant c'est que 80% des employés déclarent utiliser des outils non maîtrisés par l'entreprise pour y déposer des données je prends un exemple un exemple tout simple c'est quelque chose les utilisateurs ont besoin de partager des documents avec des partenaires avec des clients et ça peut être des documents qui sont volumineux et qui ne passent pas forcément par mail si en tant que responsable informatique on n'a pas on ne propose pas d'outils aux utilisateurs pour faire ce partage de données c'est là où on va retrouver des données qui vont être partagées par les utilisateurs via des logiciels comme WeTransfer des logiciels qui ne sont pas forcément acceptés par l'entreprise donc ça va être la protection des données déjà dans un premier temps par vérifier que les outils qu'on a correspondent aux besoins des utilisateurs ça va être une première chose ensuite ce qui va être intéressant c'est de connaître ces données d'entreprise et donc on va passer par plusieurs phases une première phase de découverte ça va être de scanner ces documents et de rechercher dans ces documents quelles sont les données confidentielles enfin les données importantes ça peut être des données confidentielles comme des données clientes des données utilisateurs ça peut être des données publiques des données dédiées à l'inter une première étape ça va être de découvrir ces données ces données de savoir les identifier on va passer ensuite à une étape qui va être de la classification donc cette classification c'est pour chaque document qui peut contenir des données des données sensibles des données importantes ça va être de mettre une étiquette une étiquette confidentielle pour des données sensibles une étiquette publique pour des données pouvant être partagées ou ça peut être d'autres étiquettes toutes sortes d'étiquettes une phase de protection donc pour chaque étiquette on va pouvoir mettre en place des stratégies donc ces stratégies ça va être un chiffrement automatique du fichier ça va pouvoir être d'apposer des restrictions c'est à dire ne pas autoriser tous les utilisateurs à ouvrir les documents ça peut être par exemple si on parle de mail ne pas autoriser le transfert de mail de ces mails ne pas autoriser par exemple l'impression de ces mails donc voilà ça va être des stratégies qu'on va pouvoir mettre en place et une dernière étape qui va être de gérer donc ça va être garder une gestion une gestion de surveiller on va dire comment les données évoluent donc c'est à dire qu'on va pouvoir avoir des tables de bord qui vont reprendre les différentes étiquettes cette classification et pouvoir donner des informations sur comment sont utilisées les données je prends surtout l'exemple de données sensibles ça va permettre d'avoir des rapports qui vont nous donner qui accède à ces données sensibles depuis quel emplacement ce que c'est depuis par exemple depuis chez eux ce que c'est depuis le réseau d'entreprise tout ça ça va nous permettre d'établir un peu une gouvernance toutes ces phases là elles vont pouvoir être mises en place via les outils proposés par Office 365 sur une étendue assez large l'étendue ça va être des périphériques utilisateurs des applications des applications pour retrouver dans le mode SaaS des services cloud ou de vos applications on-premise donc il faut savoir que l'étiquette elle va être embarquée directement dans le document elle ne va pas être située sur un serveur ou à un autre endroit hop je change de slide hop désolé j'ai un petit problème pour changer de slide hop c'est bon je parlais juste avant de la phase de classification donc cette phase de classification va pouvoir se faire faire de plusieurs manières de plusieurs manières on va avoir la possibilité de faire une phase de classification automatique donc si c'est automatique ça va être via des templates définis par des administrateurs ces templates ça va être tout simplement des mots-clés ou des regex qui vont être cherchés dans tous les documents ou alors ça va être par des suggestions donc à partir du moment où l'utilisateur va écrire son document on va pouvoir lui suggérer d'appliquer tel ou tel template parce que dans tel document il peut y avoir des données sensibles on va pouvoir avoir une reclassification donc si l'utilisateur estime que la donnée n'est pas que la classification n'est pas bonne il va pouvoir reclassifier un document tout en se justifiant en disant que par exemple nous non ce document il n'est pas confidentiel il peut être pour tout le monde il peut être visite par tout le monde ou on peut aussi avoir une classification manuelle la classification manuelle c'est directement l'utilisateur qui va étiqueter son document donc dans l'écosystème Microsoft tout ça ça va passer par Azure Information Protection donc Azure Information Protection ça va se baser sur les mécanismes d'Azure RMS et qui se basait à l'époque aussi sur tout ce qu'on avait autour de ADRMS donc voilà un peu l'exhaustivité de ce que peut permettre de faire Azure Information Protection ce qui va être intéressant c'est que AIP donc on va avoir une petite add-on qui va pouvoir être mis en place pour Windows 10 donc déjà c'est directement un outil sous Windows 10 qui va pouvoir l'utilisateur va pouvoir directement via un clic sur le document affecter une stratégie ça va être une intégration dans la suite Office de cet étiquetage toutes les remontées d'informations vont se faire dans le Cloud App Security donc d'un point de vue administrateur toutes les données vont rester au même endroit on n'a pas d'outil tiers à installer pour pouvoir contrôler l'avancement de ces données les stratégies les protections c'est-à-dire empêcher des documents de sortir de l'entreprise ça va se baser sur les DLP et on va pouvoir aussi avoir des stratégies de gouvernance qui vont être mises en place parce qu'il y a des documents qui doivent être gardés pendant plusieurs années je prends un exemple de contrat client de devis de facture mais il y a également des données qui doivent être supprimées assez rapidement je parle peut-être aux données personnelles sur les employés une fois qu'un employé quitte l'entreprise moyennant une durée de rétention ces données doivent être supprimées donc on va également pouvoir mettre en place des stratégies de rétention qui vont permettre de créer toute une gouvernance au niveau de la donnée si je prends le client Azure Information Protection donc il y a quelques années vous aviez le client classique depuis quelques années plutôt le client AIP classique donc qui se présentait avec cette petite icône de cadenas dans votre suite office et du coup ça évolue vers le Azure Information Protection Unified Labeling et donc du coup l'icône a un petit peu changé ce qui a surtout changé et qui est très intéressant c'est que avant c'était un petit client qui était à déployer donc c'était un MSI qu'on devait déployer sur tous les postes utilisateurs aujourd'hui avec le nouveau client unifié c'est directement inclus dans les add-ons des suite office à savoir pour les personnes qui utilisent l'ancien client il arrive en fin de vie pour le mois de mars l'année prochaine mars 2021 donc il y a des il y a possibilité de migrer toutes vos stratégies existantes si vous en avez vers un nouveau monde vers le nouveau monde nouveau mode j'en viens du coup à la protection des applications donc ce que je disais en introduction c'est que maintenant les données d'entreprise elles sont de plus en plus souvent elles peuvent être dans des applications SAS elles peuvent être situées dans vos applications métiers et on va voir qu'il est également possible de les protéger donc la protection de la donnée en elle-même ça peut passer par les filtres par la classification proposée par AIP mais on va pouvoir aussi voir comment protéger l'accès à ces applications donc si je reviens un peu toujours sur la notion de paysage donc il y a toujours ce paysage votre paysage donc votre Active Directory On-Premise votre Active Directory local avec à l'intérieur de ce réseau vos applications donc vos applications métiers qui sont hébergées directement sur vos serveurs web vous avez souscrit à des applications SAS donc à des logiciels collaboratifs proposés par Office 365 ça va être Exchange Online SharePoint, OneDrive, Teams Forcément ces applications donc vous reposez sur l'Azure Active Directory qui est la base de toutes les applications du monde Office 365 et vous avez également de nouvelles applications qui vont être en mode SAS ça peut être ServiceNow ça peut être Salesforce ça peut être d'autres logiciels tout un tas de nombres d'autres logiciels qui vont proposer les services en mode SAS l'authentification du coup pour aller sur les applications Microsoft vous allez vous authentifier sur Azure AD et du coup après vous avez accès directement aux données situées dans le cloud Microsoft vous avez également vos applications cloud ou dans ce cas là vous depuis votre Active Directory ou depuis votre réseau local vous authentifiez directement sur les applications SAS ça va être ce que je disais tout à l'heure ServiceNow et du coup vous authentifiez aussi directement sur vos applications web vos applications qui sont on-premise et donc l'idée de la protection des applications c'est de plutôt d'avoir plusieurs plusieurs authentifications ça va être de garder de prendre toutes ces authentifications et de les baser sur Azure AD donc Azure AD devient à ce moment là un Identity Provider ça va également avoir l'avantage de pouvoir proposer à des utilisateurs externes donc ils vont être vos clients vos partenaires de partager des données qui sont soit situées dans le cloud Microsoft ou dans d'autres applications SAS ou même dans vos applications on-premise qui sont sur site ça va fonctionner donc en gros l'idée c'est d'apporter du SSO pour les utilisateurs qui n'est pas besoin de mémoriser plusieurs mots de passe qui n'est pas besoin de le taper pour savoir qu'aujourd'hui avec les mécanismes d'Azure AD on va avoir du SSO qui va être géré directement soit par l'Azure AD Connect via ou via vos services d'authentification ADFS Azure AD devient un Identity Provider qui va être compatible avec les grands standards qu'on va retrouver sur le web le SAML et l'OpenID Connect vous allez me dire alors quelles sont les applications qui peuvent être concernées par ce mode d'authentification j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'applications donc ça va être dans un premier temps toutes les applications qui sont hébergées dans la galerie Azure AD donc c'est une galerie dans laquelle il y a aujourd'hui 3600-3700 applications donc pour ces applications là Microsoft a déjà mis en place tous les mécanismes qui permettent de se fédérer à ces applications donc c'est relativement assisté mais on peut aller plus loin c'est à dire qu'on peut ajouter des applications qui ne sont pas encore dans la galerie donc là ça va passer dans un mode un peu plus manuel il va falloir faire des échanges de metadata avec les revendeurs d'applications on va pouvoir intégrer l'authentification de vos applications que vous avez développées en interne ou plus loin vos applications qui sont hébergées aussi dans votre réseau local donc si je reviens sur vos applications hébergées dans votre réseau local donc ça va se présenter comme ceci donc vous avez vos applications vos trois applications on-premise qui sont ici elles sont accessibles depuis le réseau interne soit en HTTP soit en HTTPS depuis une URL assez courte et du coup la notion d'Azure Application Proxy ça va être l'installation de connecteurs donc j'ai des connecteurs dans notre réseau donc c'est de simples petits agents qui vont être installés sur une machine virtuelle et qui vont permettre de faire le lien avec la partie Azure Application Proxy qui elle est située dans l'Azure Active Directory comment ça se traduit d'un point de vue d'utilisateur donc l'aide d'utilisateur il va s'authentifier avec cette fois une nouvelle URL qui est souvent semblable donc si je prends l'exemple d'une application de vente Sales sur laquelle il se connectait en HTTP de point slash sales directement l'utilisateur va cette fois taper une URL un peu plus complète qui va être HTTPS sales.contentso.com cette application elle est redirigée vers une URL interne à l'Azure AD Application Proxy donc sous la forme salescontentso.msaproxy.net et du coup après l'application Proxy son rôle ça va être d'aller chercher les informations sur votre application en interne donc tout ça ça va passer par un tuyau et un canal qui est sécurisé et on peut aller plus loin dans l'interface utilisateur c'est qu'on va même pouvoir depuis le portail Azure AD ajouter le portail MyApps donc c'est un portail fait par Microsoft qui peut être personnalisé par des administrateurs où on va pouvoir intégrer via des groupes des groupes de fonctions des fonctions utilisateurs un ensemble d'applications que vous utilisez en interne du coup là on va arriver à la fin de cette présentation donc je vais vous faire une petite conclusion quand même donc si on arrive sur la protection des accès donc le MFA il ne faut plus que ce soit considéré comme un gadget ça devient obligatoire on doit tous tous les utilisateurs doivent être protégés par cette double authentification je rappelle le chiffre que Microsoft avait donné que toutes les attaques notamment les attaques pour phishing peuvent être à 99% évitées en mettant en place cette double authentification cette double authentification elle doit bien entendu être intelligente elle doit s'adapter aux situations utilisateurs ne pas proposer en permanence un prompt à l'utilisateur c'est contre-productif il faut y aller de manière intelligente les utilisateurs savent que quand ils sont sur le réseau d'entreprise ils sont dans un endroit sécurisé et qu'ils ne comprennent pas forcément qu'on leur demande une double authentification mais par contre quand ils se connectent depuis le train depuis un McDonald's ils sont tout à fait conscients de la sécurité et ils comprennent le fait qu'on leur demande une double authentification pour les utilisateurs donc cette double authentification elle passe très souvent par un smartphone après si tous vos utilisateurs ne sont pas équipés de smartphones professionnels et qu'ils ne souhaitent pas forcément utiliser leur smartphone personnel il faut bien penser qu'il y a des solutions notamment en passant par des tokens physiques je n'en ai pas parlé mais la protection des accès ça passe aussi par la protection des comptes d'administrateurs il faut bien entendu que tous les comptes d'administrateurs soient protégés avec cette double authentification il ne faut pas oublier que la console d'administration d'Office 365 et d'Azure AD est accessible depuis n'importe où sur la protection des périphériques donc forcément c'est bien naturel maintenant mais c'est d'avoir des équipements protégés donc un antivirus pourquoi pas Microsoft Defender et ce qui va être important c'est qu'on soit dans du cadre du device professionnel ou dans le cadre du device personnel c'est très important que l'entreprise garde de garder la gestion de l'équipement de l'équipement quand il s'agit de téléphone de téléphone pensez au mode MDM donc device management pour les téléphones pro et au mode du management applicatif pour les smartphones personnels tout ça c'est dans l'écosystème Microsoft c'est mis en place par Intel si je viens sur la protection des applications c'est très important d'unifier les identités que les utilisateurs n'aient pas plusieurs logins n'aient pas plusieurs mots de passe on parle beaucoup ce qui est très intéressant c'est forcément d'avoir un login de connexion avec l'adresse mail ça marche très bien auprès des utilisateurs et qu'ils gardent cette authentification partout favoriser le SSO l'utilisateur quand il peut s'authentifier qu'une seule fois par jour c'est très bien pour lui et à partir du moment où il authentifie une fois et qu'il puisse accéder à toutes les applications c'est très intéressant et sur la protection des données ce qui est important c'est de savoir ce que c'est qu'une donnée sensible et une fois qu'on connaît les données sensibles d'arriver et de pouvoir les protéger de protéger ces données sensibles je n'en ai pas parlé mais bon toute cette protection ça va aussi passer par de l'analyse des menaces de contrôler les logs assez régulièrement donc il y a pas mal d'outils qui déciment par exemple ou d'autres logiciels qui vont permettre de faire de la remontée d'alerte qui vont pouvoir concaténer tous les signaux toutes les données afin de sortir vraiment les alertes je pense que voilà pour conclure si on devait un peu définir un peu une roadmap de la sécurité et de la protection ça va être commencé par mettre en place une protection au niveau des accès protéger les périphériques ensuite protéger les applications et protéger les données je le mets en dernier parce que c'est souvent un travail qui est compliqué à faire d'analyser toutes ces données les données sont souvent un peu partout éclatées sur des serveurs de fichiers sur des SharePoint sur d'autres logiciels donc c'est très compliqué je pense de savoir de connaître tout ça et donc voilà et donc du coup j'arrive à la fin de cette présentation en tout cas merci pour votre attention n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions